On va pouvoir protéger notre module, corps, module, ok ? Donc l'idée c'est qu'il faut qu'on essaye d'éviter que le for-root soit appelé plusieurs fois. Mais franchement ce n'est pas vraiment le for-root qui nous concerne, mais c'est plus essayer de garder cette nature singleton des services. Comme vous le savez, les services sont utilisés pour récupérer les datas ou les données, mais plus pour partager des données. Donc pour partager des données, il faut qu'ils soient singleton. En gros, dans une application web, vous avez souvent le besoin de partager, je ne sais pas, des données entre les différentes parties d'une application, que ce soit des directives, des components, des services. Donc il vous faut quand même avoir une seule instance partagée entre ces parties. Donc en quelque sorte, ce n'est pas vraiment le for-root qui nous intéresse, parce que vous vous rappelez, on a un problème que lorsqu'on a des modules lazy-loadés, d'accord ? Donc maintenant par exemple le product, donc oui, par exemple ici on a appelé le for-child, parfait. Par contre le product, même si on appelle le for-root, ça fonctionnera, parce qu'en fin de compte, comme je vous ai dit, on a le même injecteur. On a un problème que lorsqu'on utilise les modules lazy-loadés, parce que le lazy-loading nous force à avoir un injecteur différent, un injecteur angulaire différent. Donc vous voyez qu'ici ça va fonctionner, même si on a utilisé le for-root ici. Donc vous avez la même valeur partagée. Parce qu'en fin de compte, le product module, il n'est pas lazy-loadé. Donc il utilise le même injecteur que le app module, que le core module, etc. Donc c'est vraiment la même, lorsqu'on va demander le service counter-service, on va avoir la même instance. Mais franchement, c'est vraiment pas le fait d'éviter d'appeler for-root plusieurs fois, mais plus éviter que l'instance du counter-service soit, que vous ayez plusieurs instances du même service counter-service, par exemple, dans notre cas. Donc pour remédier à ce problème, ça serait génial qu'on puisse avoir une sorte de message d'erreur lorsqu'on a un problème. Donc on va essayer de régler ça. Donc on va justement créer un token. Donc on va l'appeler core. Je vais l'appeler... Moi j'aime bien appeler mes tokens comme ça. C'est pas une convention, mais c'est juste une question de goût. Mais voilà. Donc on va juste export, const, core, guard, new, injection. Et puis ici, core for root, guard. Puis ici, on va venir dans les providers, juste ici. Et on va appeler... On va faire un provide core, guard. Et puis, useFactory. Et avec des dépendances. Donc pour le useFactory, on va créer une méthode qu'on va appeler core root, guard, tout simplement. D'accord ? Et on va juste la créer ici. Export, const, ou plutôt fonction, pardon. Parce que c'est une fonction. Et donc, qui dépend de ce service. Et en fin de compte, on veut juste vérifier cette méthode. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est juste dire si le counter service existe. Donc, j'aime bien l'utiliser comme ça. Comme ça, on est sûr d'avoir un bol et un, un trou, un false. Parfait. Donc, vous voyez que cette fonction a des dépendances qui sont, d'accord ? Qui sont counter service. Mais on va, en plus de ça, vous vous rappelez du système hiérarchique, des dépendances dans Angular. Mais en plus de ça, donc, vous vous rappelez, par exemple, lorsqu'on voulait, par exemple, un service qui soit optionnel, on faisait juste comme ça. Mais comment faire pour que celui-là soit optionnel ? Donc, c'est vraiment simple. Il suffit juste de rajouter ces crochets, comme ça, puis appeler le new optional. OK ? Ici, new skip self. Donc, on veut, on ne veut pas qu'il cherche dans le, dans ce provider, dans, enfin, on veut qu'il évite, skip self, éviter cette étape et aller chercher directement dans le route, dans le parent. Donc, voilà, on va justement aller appeler le optionnel, optionnel, et puis skip self. Comme ça. Voilà, parfait. Il nous manque un petit virgule ici. Et, donc, maintenant, on va juste pouvoir savoir si notre service existe ou n'existe pas. Mais, pour afficher un message d'erreur, il va falloir, il va falloir appeler, optionnel ici, injecte. Et, donc, on va injecter notre corps. On va juste appeler is already loaded. Ou un truc comme ça. On sait bien qu'il nous retourne un booléen. Et, donc, si ce truc est déjà, donc, enfin, pas ce truc, mais, vraiment, le counter service est déjà chargé, on va juste faire un throw de new type error. Donc, core module .for root called twice future modules should use core module for child on va aller essayer ça. Donc, comme je vous ai dit, même si c'est appelé ici, ça ne va pas poser problème parce qu'en fait, quand on va avoir la même instance, OK ? Donc, vous voyez, même instance. par contre, si jamais on l'appelle ici, on l'appelle ici, regardez ce qui va se passer lorsqu'on va aller dans order. Et voilà, donc, il nous dit core module for root code twice, future modules should use core module for child. Donc, en gros, vous devez soit utiliser le for child ou juste comme ça, quoi. Si vous l'appelez juste comme ça, c'est parfait. Et vous allez voir que votre code fonctionne comme avant. Mais voilà, donc, l'erreur que vous avez vue tout à l'heure est utilisée aussi, par exemple, si vous allez chercher dans le code source d'angular dans le router, ils ont vraiment la même erreur. Donc, je pense que c'est une bonne pratique de l'avoir, ça permet quand même un peu de protéger vos modules et puis d'éviter des problèmes, surtout que ce sont des problèmes auxquels on ne fait pas vraiment attention, qui sont un peu compliqués à détecter. Mais je pense que juste avec une manip vraiment très simple, vous allez justement pouvoir éviter des bugs, des problèmes qui ne sont pas aussi faciles à détecter à première vue. Donc, voilà, j'espère que ce cours vous a quand même donné quelques idées sur les services. Je pense que, pourquoi j'ai fait ce cours ? Parce que, franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes, ils ont vraiment du mal, plutôt, ils comprennent mal comment les services fonctionnent dans Angular et je pensais que ça serait intéressant quand même de partager ça. Donc, j'espère que ça vous a donné quand même quelques idées sur comment Angular fonctionne et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous remercie. Merci. 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 Merci.